voilà et donc bienvenue bienvenue à vous pour donc cette nouvelle session avec donc sur la plateforme cheval en conscience donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Andy qui nous rejoint depuis le portugal bonjour voilà alors il ya encore des personnes qui qui sont là qui rentrent donc la plateforme cheval en conscience a été créé suite au sommet en ligne que j'ai organisé donc en décembre dernier donc je suis Sylvain Gillier je suis professionnel de soins je pratique l'équitation et la médiation équipe depuis maintenant une quinzaine d'années on a eu donc ce sommet en ligne qui a très bien marché en décembre dernier à peu près 2500 personnes qui ont été inscrites énormément de questions également et donc des questions sur plusieurs thématiques le cheval de la psychologie des aspects pratiques comment est-ce qu'on crée sa sa son activité de médiation les critères de choix également pour les formations et beaucoup de questions autour des lieux comment est-ce qu'on crée un lieu comment est-ce qu'on fait vivre un lieu comment à quoi il faut s'attendre quels sont les les écueils qu'elles sont les bonnes attitudes à apporter et donc ça fait maintenant depuis presque six mois que nous interview vont différentes différentes différents créateurs en fait de lieux ressources ou de lieux refuge avec différentes approches autour de des chevaux un c'est pas forcément des lieux qui sont des lieux équestres parfois c'est le cas on a interviewé aurélia weingarten qui a créé un centre d'équitation qui s'appelle kairos équitation le centre d'équitation du 21e siècle où on donne des cours d'équitation c'est un centre d'équitation mais il ya cette orientation pour le bien-être du chevaux l'éthique des chevaux et puis il ya d'autres lieux il ya on a interviewé alexandra bilisco de la légende de tara qui elle a un lieu qui au départ est plus un élevage privé avec quelques chevaux les propriétaires privés et elle met à disposition le lieu comme lieu refuge pour faire des retraites en compagnie des chevaux est également des stages et aussi pour des personnes malentendantes parce que alexandra traduit en langue des signes française et donc on a plusieurs comme sa approche différente et avant-hier j'ai également interviewé nathalie durel qui est psychothérapeute qui est également installé au portugal et qui a développé une approche dans la médiation équine également avec son lieu avec ses chevaux et là par contre elle travaille en collaboration avec un centre psychothérapique donc toutes sortes d'orientations différentes et c'est un peu le but de cette plateforme cheval en conscience c'est de présenter un panorama à 360 degrés sans sans préjugé sans sans présupposer sur ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire mais plutôt en laissant parler ceux qui ont fait cette expérience donc aujourd'hui et bien Andy est avec nous Andy bienvenue on s'est rencontré ça doit faire je pense maintenant je sais pas six ou sept ans on s'est rencontré quand tu étais encore en en Belgique n'est ce pas et je me souviens qu'on a eu des longues conversations en Belgique et il y avait déjà des projets qui étaient en de germer en toi et donc comment ça s'est passé pour toi comment est ce que les projets ont germé comment est ce qu'ils ont abouti à la réalisation bonjour à toutes et à tous je sais pas si je l'avais dit salut Sylvain ça me fait plaisir ici avec toi avec plaisir comment comment ça s'est passé je dis toujours quand on me pose cette question c'est que c'est véritablement c'est les chevaux en fait qui ont guidé tout ça il se fait que j'habitais au Mexique il y a quelques années enfin on était en voyage avec mon épouse a duré indéterminé on allait de place en place notamment en faire du volontariat et puis un moment donné il se fait que j'ai eu un problème aux dents au Mexique en étant au Mexique en étant au Mexique ok mais déjà j'étais très très connecté aux animaux à l'écoute du corps puisque en fait c'est j'ai fait toute ma vie à travailler avec le corps je suis ancien danseur professionnel ancien artiste martial enfin toujours aujourd'hui mais depuis tout petit et plutôt que de me faire opérer sur place je sentais qu'il y avait quelque chose qui me rappelait en Belgique et ça allait être les fêtes de Noël et on a décidé de revenir avec mon épouse passer les fêtes avant de repartir au Guatemala où on avait le prochain volontariat et à l'époque j'avais un cheval que j'ai toujours qu'ils appellent Tatanka que j'avais mis chez une amie une connaissance plutôt dans une fermique estre et quand on est rentré du Mexique deux trois jours après j'ai été la voir tout de suite et puis deux trois jours après elle a commencé à marquer des très très gros signes de faiblesse et en dehors les deux semaines elle était couché dans son box et je pensais vraiment qu'elle allait me laisser qu'elle allait partir sans sans explication on a fait des radios on a fait des vétérinaires venus tous les jours et il me disait je sais pas ce qui se passe elle ne mangeait plus de la dysenterie très puissante donc on a embarqué à la clinique d'urgence dans une super clinique en Belgique qui s'appelle Equitom qui sont vraiment au top et et en fait eux pareil pas de diagnostic ils m'ont dit on ne peut pas vous faire un diagnostic on ne peut pas vous faire un pronostic il y a de fortes chances qu'elle y passe et en même temps moi j'avais des amis qui travaillaient au niveau vraiment énergétique ce que moi je fais aussi mais quand ce sont mes animaux aussi proches je peux intervenir mais c'est toujours un peu plus délicat parce qu'il y a automatiquement un peu de mental il y a un peu d'émotion etc et donc on a beaucoup beaucoup travaillé avec deux ou trois personnes en même temps que les vétérinaires qui n'ont jamais réellement su ce qui s'était passé et elle faisait un petit peu en haut un petit peu en bas un petit peu en haut un petit peu en bas et après 15 jours je me suis dit mais en gros j'ai eu ce flash en gros je suis parti je lui ai pas donné de date de retour ou même je lui ai pas donné un je pars six mois non c'était je pars et on verra bien quand je reviens et je me suis rendu à la clinique comme je me rendais tous les jours je l'ai prise en longe comme je faisais tous les jours et j'allais la promener elle était encore plus ou moins donc on allait passer des bons moments dans les bois ensemble vraiment à son rythme et là je lui dis très clairement je dis écoute je partirai plus tu vas bat toi si tu veux rester avec nous tu restes avec nous et je te promets une chose c'est que jamais plus je partirai sans te dire quand je reviens dans des durées indéterminées et ce que je vais faire c'est que on va faire tu vas revenir à la maison à l'époque on habite en Belgique au domaine de mes parents donc il y avait des écuries etc il y avait ce qu'il fallait tu vas revenir et on va créer une famille à la maison pour toi pour que quand moi je pars à l'étranger tu ne sois pas tout seul mais tu ne dois ce sera plus toi qui bougera de ton endroit tu resteras à ton endroit et moi quand je voyagerai d'un tu auras une date de retour et de deux tu auras aussi une tribu avec laquelle tu te sens bien donc si ça te parle et bien écoute bat toi et le jour après la vétérinaire en chef du service interne m'appelle elle me dit écoutez je ne sais pas du tout ce qui s'est passé mais le taux de globules blancs est nickel et votre cheval va beaucoup mieux ah c'est incroyable de là en fait je savais ce qui s'était passé je savais très bien ça me rappelle une histoire avec Linda Kohanoff où elle a pris conscience que les chevaux ont une perception assez aiguë de l'enjeu de ce qui est en train de se passer sur le plan émotionnel ils sont très sensibles à ça et je te remercie de ce témoignage là je trouve que c'est important et donc c'est ça que tout le Almatera en fait au Portugal est basé sur ça c'est le point de départ parce que quand on l'a du coup elle est restée encore deux semaines en observation ils n'ont jamais su me dire ce qui s'était passé mais ils étaient très ouverts parce que j'ai parlé aussi avec les vétérinaires de tout ce qui se passait en dehors de la clinique de tout ce qui se passait quand il y avait parce que je voulais leur partager ça aussi et c'est très ouvert et ça ça a été très agréable et puis quand elle est rentrée à la maison il s'avère que je voulais pas qu'elle soit seule alors ma soeur avait deux poneys donc ils étaient ensemble je crois qu'on a perdu Andy alors du coup je vais interrompre le... ah voilà c'est bon voilà le temps que ça se reconnecte voilà tu es de nouveau là je sais pas ce qui s'est passé mais tu as disparu tu as disparu tu as été éjecté on dirait ben je sais pas et donc il se fait que ma soeur devait reprendre ses poneys ouais et en même temps tu sais je regardais un petit peu je me suis dit oh pourquoi pas acheter un deuxième cheval comme ça elle aura un copain et ça se mettait jamais elle était seule ? elle était seule ? non elle était avec les poneys de ma soeur mais ma soeur avait prévu de partir avec les poneys ok et un jour et ça c'est vraiment crucial dans le début de l'aventure et notre amie commune Leila Pagès va justement intervient aussi à ce moment là c'est que je vois un post Facebook urgence abattoir cheval à sauver et je vois Joconde un cheval à Palousa qui a travaillé toute sa vie dans des manèges dans le nord de la France et on était vendredi matin et elle était supposée partir à l'abattoir le lundi matin et là j'ai un clic et je me dis wow pourquoi est-ce que je la sauverais pas elle en fait et j'en parle à un de mes amis qui est dans le milieu équestre vraiment beaucoup plus que ce que moi j'étais parce que moi je fréquente les chevaux depuis que je suis gamin mais je suis pas dans le milieu équestre et il me dit non mais vraiment tu peux pas imaginer le nombre d'arnaques qu'il y a là-dedans fais super gaffe ne fais pas ça achète plutôt un cheval que tu connais qui est retraité que tu vas payer 5, 6, 7, 800 euros 1000 euros mais urgence abattoir sur Facebook c'est vraiment dangereux tu risques de te faire arnaquer ouais c'est sûr et je le partage aussi parce que ça a été une arnaque en fait nous on s'en est très bien tiré on a perdu aucune plume mais autant que ça mette aussi les gens en alerte parce que ça c'est une toute autre chose mais il faut vraiment faire attention à ce genre de choses nous on a eu le cheval on a eu ses papiers et en effet elle devait partir à l'abattoir et devant cette méfiance de mes amis qui me disaient ne fais pas ça mais je sentais à l'intérieur alors moi je suis quelqu'un de très animal et très très intuitif sensitif oui oui absolument absolument et je sentais que je devais faire quelque chose pour ce cheval donc tu sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui se passait au-delà de l'arnaque potentielle ah bien sûr bien sûr en fait je n'aurais pas pu aller me coucher ce soir-là sans avoir fait quelque chose et en même temps et ça c'est un peu ce côté ma mère est très très spirituelle très connectée et j'ai été éduqué en fait dans ces deux mondes qui est ma mère ultra spirituelle ultra braquée sur les énergies et mon père qui descend d'une ligne et donne d'affaires et qui lui-même est homme d'affaires donc en fait je suis vraiment à la fusion des deux donc j'ai ce côté qui est ultra sensible et ultra intuitif et en même temps ce côté qui a quand même un risque mesuré une raison etc c'est ça mais en règle générale on va être honnête c'est toujours l'instinct qui prime pour moi en tout cas et à juste juste ici et en fait j'ai fait un post Facebook j'ai fait un post Facebook avec la photo de cette jument en disant à mes potes c'était 800 euros qu'il fallait payer pour la pour la racheter le prix de la viande pour le dire crûment et elle était et elle était du côté de l'île et donc j'ai fait un post sur Facebook et j'ai dit les gars si on est 16 à mettre 50 euros on peut racheter cette jument je m'occupe d'aller la chercher et je lui trouve une solution c'est quoi 50 euros pour sauver la vie d'un cheval qui a servi des plein plein de gens qui a été en compétition qui a rendu des enfants heureux et en fait en l'espace de quelques heures on a récolté plus de 2000 euros ah oui ok et Leïla Pagès c'est là qu'elle intervient c'est que Leïla me téléphone elle me dit oui t'en es où dans ta cagnotte parce que si tu veux je peux faire je peux aussi faire un appel dans son attache l'annonce voilà dans son réseau bien sûr voilà et là je dis à Leïla écoute on a couvert les frais pour Joconde mais Joconde elle est avec un autre cheval qui s'appelle Lune et là on n'a pas couvert parce qu'il nous faudrait 3500 euros pour les deux chevaux le camion les premiers frais vétérinaires et elle me dit écoute tracasse considère que tu les as je vais me démerder pour les avoir et je vais me démerder pour récolter ce montant et ça c'est on est vendredi soir et le samedi matin on devait aller les chercher donc on a loué un camion c'était le 23 décembre ah oui vas-y donc ah oui vous faites vraiment dans les dates et là vous êtes toujours en Belgique on est toujours en Belgique d'accord on est toujours en Belgique et si tu veux et c'est là que c'est un peu particulier c'est que on avait négocié avec l'association du nord de la France qui les avait mis en urgence abattoir on avait négocié que nous on sauvait les chevaux j'allais les chercher mais après eux les plaçaient chez des bénévoles à eux parce que c'est ça c'est toujours une observation et donc nous on avait impliqué beaucoup de monde parce qu'on a la chance vous parliez d'Andy Blue tout à l'heure c'est un ami alors j'ai pas pris de cours etc on s'est rencontré dans le milieu totalement hors cheval mais du coup c'est devenu un ami et puis j'ai appris ce qu'il faisait Leïla toi et il y en a encore plusieurs autres comme ça et donc il y en avait plusieurs qui étaient impliqués dans cette démarche qui avaient décidé de nous aider et je suis dans le camion il est 18h avec les deux juments derrière j'avais été super prudent donc on avait été chez le marchand j'avais fait des photos de sa carte d'identité j'avais fait signer les contrats de contrats de vente j'avais pris une amie qui était vétérinaire à la faculté de Liège avec moi pour voir les chevaux sur place donc j'avais été ultra ultra char parce que j'avais tellement peur que je me dis il faut s'il y a la moindre couille il faut que je sois prévenu il faut que je le sache jusque là tout va bien et puis on est dans le camion j'ai les papiers des chevaux je me dis ok cette histoire elle est infinie c'est parti on les ramène en Belgique on va au lieu qu'on nous a donné à 25-30 kilomètres de chez nous où on habitait on dépose les chevaux et ils sont sauvés et là je reçois un message de quelqu'un que je ne connais pas du tout qui me dit c'est honteux êtes-vous au courant que vous vous êtes fait complètement arnaquer comment est-ce qu'une personne comme Léla Pagès peut tomber et collaborer avec des gens qui font des arnaques etc et là je me dis oh merde là ça sentait un peu le roussi ouais et il se fait en effet que cette association était une couverture pour des trafiquants ah d'accord ouais qu'on a appris après j'ai même la brigade phytosanitaire et vétérinaire française qui m'a interviewé parce que ils étaient sur deux ans depuis deux ans sur ces personnes qui heureusement peu après nous ils ont arrêté et ne sachant pas trop où aller en fait ce que j'ai dit à mon épouse à Anna tu sais quoi on ne sait pas où on va aller conduire au final parce qu'il se fait qu'en fait ils revendaient les chevaux en urgence abattoir plusieurs fois jusqu'à ce que quand plus personne n'en voulait ils les mettaient à l'abattoir finalement ils vont terminer à l'abattoir j'avais vu des trucs comme ça malheureusement qui se passaient dans le sud-ouest des Etats-Unis où il y a un peu le même genre même dans les réserves il y avait ce genre de magouille de micmac qui se passe malheureusement un peu partout mais la chance étant de notre côté il se fait qu'on avait des anciennes écuries chez mes parents où il y avait deux vieux box où il y avait de la place il fallait juste déblayer un petit peu et j'ai dit à ma femme écoute on ne va pas prendre le risque elles vont revenir à la maison et on va voir on va éclaircir cette histoire avant qu'elle ne parte nulle part ailleurs ces juments on leur a promis qu'elles seraient en sécurité s'il faut qu'on fasse quelque chose on y va jusqu'au bout en fait un peu comme j'avais fait avec mon cheval avec la tonka c'était vraiment ok on tient notre parole jusqu'au bout et puis il se fait que voilà c'est comme ça qu'on a créé le premier le refuge pour les chevaux et qui flot donc vous vous êtes retrouvés avec les chevaux finalement qui étaient là on s'est retrouvés avec Joconde et Lune et il se fait que c'était bien une arnaque donc on s'est dit ok on les garde ma soeur a pris ses poneys donc la tonka avait deux chevaux avec elle et puis après on s'est dit ma femme c'était son rêve d'enfance de créer un refuge pour les animaux on s'est dit écoute là les chevaux ils sont là pour nous guider donc on a créé ce refuge et puis très peu de temps après alors on nous a demandé d'accueillir un cheval de trait Max qu'on a aussi recueilli et ensuite ça a commencé un petit peu familialement à être un peu tendu et il se fait qu'on a dû prendre la décision de partir et mon épouse étant portugaise voulant revenir tout près de sa famille on s'est dit pourquoi pas c'était un projet de longue date de redescendre au Portugal mais là évidemment c'était un peu plus c'était un peu plus complexe puisqu'il ne s'agissait pas de trouver une maison ou un appart il fallait vraiment trouver un endroit et on était dans une situation et ça c'est aussi c'est quelque chose que je veux partager avec vous en toute simplicité en toute humilité c'est que croyez vraiment enfin tout qui regarde cette vidéo croyez en vos rêves croyez en votre pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez réellement parce que je pense qu'on est dans une situation financière qui a été la pire qu'on aurait pu vivre à ce moment là en fait je n'ai jamais été dans une situation financière aussi basse et en plus je n'avais j'avais plus de business donc en fait moi je suis entrepreneur depuis tout jeune artiste, entrepreneur et en même temps thérapeute à certains moments et là je n'avais rien en fait parce que j'avais vraiment investi beaucoup beaucoup de temps dans le business familial pour pouvoir aider mes parents pendant deux ans et il se fait que donc on devait partir avec il n'y avait pas un business qui rapportait de l'argent tous les mois on avait quatre chevaux à emmener et et on s'est dit ok comment est-ce qu'on fait déjà qu'est-ce qu'on va faire et ma femme me dit moi je rêverais de vivre à côté de l'océan tout près de chez mes parents et sachant que ses parents vivent sur la côte d'argent qui est un endroit très frisé quand même au Portugal je dis bah écoute ça ne va pas être pour tout de suite il va falloir qu'on se démerde en attendant et deux mois après ça c'était au mois de juillet je me souviens que je lui ai dit écoute note sur un papier note sur un papier vraiment ton ce que tu veux atteindre en fait là où tu veux habiter ton rêve et deux mois après sans chercher et je dis bien sans chercher ce terrain ma terrain est arrivé à nous ouais c'est et on a fait on a fait j'en ai j'ai fait des j'ai fait des très mauvaises affaires dans ma vie mais j'ai fait des très bonnes affaires aussi comme toute personne qui est dans les affaires mais là c'est la meilleure affaire que j'ai jamais fait de ma vie et on est tombé en fait sur ce terrain de 7 hectares qui était complètement en friche depuis depuis 30 ans donc la végétation est très très luxuriante on ne savait pas y pénétrer dans ce terrain on était persuadé qu'il y avait une arnaque aussi donc on a été très méfiant mais au final il n'y avait pas d'arnaque et et en fait on a acheté ce terrain un couple de Suédois qui avait un projet pour les chevaux ici qui était reparti en Suède qui avait divorcé entre temps et du coup ils étaient pressés de vendre mais ils avaient un projet pour les chevaux aussi donc c'était déjà incroyable les réseaux d'influence de lignes comme ça qui se tendent pour les chevaux pour sauver ou en tout cas que les chevaux se retrouvent à tel endroit chez telle personne et qu'il y ait un lieu qui soit créé et c'est super que tu racontes ça parce que moi je suis convaincu qu'avec les chevaux et avec les humains il y a la création finalement d'un espace où quelque chose va se passer et et voilà je te laisse continuer ton histoire je trouve que c'est passionnant et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on parlait de ta tonka tout à l'heure et en fait on avait on a accueilli max ce cheval de trait qui fait une tonne qui est immense c'est une tonne d'amour en fait ce cheval il est extraordinaire il est d'une délicatesse d'une sensibilité et en fait quand on a décidé de partir donc on a on a réussi à acheter ce terrain alors évidemment on a dû faire un crédit mais on a réussi à mettre les choses en place pour pouvoir acheter ce terrain et et puis alors on avait mais alors quand je dis mais plus un centime c'était plus un centime on ne savait on ne savait pas comment on allait payer le crédit et on savait encore moins comment on allait emmener les chevaux et nous-mêmes alors sur ce terrain il n'y avait pas de maison en plus donc il faut se dire que on avait super un terrain à 2500 km ah oui où c'est complètement la friche c'est pas une pâture où il n'y a pas d'eau enfin il y a un petit brisseau dans le fond de la propriété mais s'il n'y avait pas vraiment d'eau pour les animaux et pas de maison donc c'était quand même voilà le risque et là en fait je parlais tout à l'heure de risque mesuré d'entrepreneuriat et là quand je dis j'écoute mon instinct il y a des fois où ça ne fait aucun sens pour la raison mais je pense qu'on a tous et ça ça me connecte vraiment aux chevaux parce que pour moi les chevaux c'est comme ça qu'ils agissent les animaux c'est comme ça qu'ils agissent et ils ont cette ils ont cette puissance et ils ont cette confiance encore que beaucoup d'humains ont perdu de pouvoir écouter leurs tripes et pourtant pour moi c'est le plus grand des GPS ce terrain je ne l'ai pas acheté du tout avec la raison c'était complètement déraisonnable mais par contre je l'ai acheté avec mes tripes et c'est la plus belle affaire et c'est probablement une des plus belles décisions que j'ai fait dans ma vie donc je vous invite tous si ce n'est pas le cas à vous reconnecter profondément à vos ressentis à vos tripes et à votre instinct ça c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi et un jour je me dis tiens comment est-ce qu'on va faire pour récolter l'argent pour forer un puits pour emmener les chevaux là-bas il y en avait plus ou moins pour 30 000 euros et je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu je n'ai jamais aimé demander de l'argent à qui que ce soit je n'ai jamais eu j'ai toujours je me suis toujours débrouillé j'ai créé des affaires j'ai fait plein de choses et là en fait je me suis dit tiens crowdfunding et à la base j'étais tout à fait dégoûté par cette idée jusqu'à ce que j'en parle à un de mes amis qui me dit mais mec en fait tu n'as rien compris au crowdfunding le crowdfunding c'est que tu ne demandes pas de l'argent le crowdfunding c'est que tu vas créer une communauté autour de ton projet et tu vas offrir des contreparties aux personnes qui croient en ton projet et ça va déjà être de la communication pour le projet ça va être chouette tu vas voir et en fait mon pote Raph qui m'a vraiment éclairé à ce sujet il m'a il m'a permis de changer d'avis et j'étais j'étais pas trop trop chaud à la base mais je me suis dit bon ben écoute de toute façon il n'y a pas mille solutions là donc faisons un crowdfunding et juste avant ça on hésitait encore pour voir si on allait descendre max parce que ben moi dans ma tête c'était cheval de trait au Portugal il risque d'avoir chaud je ne sais pas comment il va se sentir ça risque d'être difficile et justement j'avais une connaissance qui venait s'en occuper qui était amoureux des chevaux de trait qui venait s'occuper de max tous les deux jours vraiment pour le plaisir parce qu'on le nourrissait etc mais lui il venait le brosser le promener etc je me suis dit peut-être que max serait mieux avec cette personne et ça a duré quoi ça a duré un mois et demi et puis un jour j'avais parlé en ces termes à cette personne et un jour cette personne me dit ouais mec moi je vais peut-être acheter un cheval de trait il faudrait que tu me donnes une réponse pour max et là c'est la même chose qu'avec la tonne car j'ai été voir max j'ai dit écoute max il faut vraiment que tu me fasses comprendre de façon très claire soit tu veux rester en Belgique et c'est ok soit tu veux venir avec nous au Portugal et là en fait ça a été limpide que max voulait venir au Portugal et ce qui est plus dingue encore c'est que à toute la campagne de crowdfunding il a été présent à chaque fois qu'on allait faire une vidéo dans les champs à chaque fois qu'on faisait une séance photo il était derrière l'objectif et ça a été la mascotte il a été la mascotte de ce crowdfunding et je me dis waouh et aujourd'hui encore je dis mais il est avec nous mais je suis tellement heureux qu'il est là et c'est probablement celui qui s'est le plus le mieux adapté parce qu'il a eu des soutiens en arrivant et ça on peut en parler aussi c'est qu'il y a toute une adaptation bah oui c'est ça ça fait bien sûr voilà là c'est un gros en plus là c'est un gros gros changement c'est vraiment c'est vraiment prendre prendre une partie de qui je suis ma maison mon habitation changer de lieu de culture de climat de de enfin tout change là c'est vraiment un changement complet je me souviens à cette époque du crowdfunding effectivement ou d'ailleurs je crois que je t'avais interviewé à peu près tu nous avais aidé aussi il y avait plein de gens et on a été soutenu pour ce crowdfunding ça a été vraiment une aventure extraordinaire ça a bien fonctionné et là aujourd'hui c'est quelque chose que moi j'aurais tendance à dire faites cette expérience au moins une fois dans votre vie il y a du stress il y a mais franchement ça vaut le coup quoi ça vaut le coup parce que voilà il y a certaines personnes qui aiment de faire plein de stages ou séminaires de développement personnel et j'en ai fait aussi je ne suis pas en train de critiquer ou quoi que ce soit c'est juste une constation et moi à cette époque là je me suis dit ah ouais waouh ben là ça vaut beaucoup de mastermind de stages de développement personnel et tout ce qu'on veut de bouquins c'est une sacrée sacrée expérience ouais je suis bien d'accord et aussi parce que c'est par rapport au réseau et comme tu dis c'est pas vraiment demander de l'argent c'est plutôt fédéré autour autour d'un réseau donc pour toi finalement ça a été une des phases vraiment de création du projet ça a été le début ça a été le début ouais c'est on a retrouvé aussi ben on a fait une vidéo ensemble Andy Booth nous a fait des vidéos aussi Léla Pagès est venue faire une retraite ici on a organisé un stage ensemble une immersion donc en fait il y a eu plein plein de choses qui sont mises comme ça et et au final ça a été ça a été une expérience de dingue et on parlait juste avant ça de l'acclimatation et ça je pense c'est quelque chose c'est nécessaire aussi de de prendre conscience nous on est parti de Prairie en Belgique où c'est tu m'en parlais juste avant l'enregistrement les vertes pâtures avec de la pluie avec de l'herbe grasse où on doit faire attention aux fourbures c'est ça où on doit constamment veiller à ce que les chevaux ne soient pas trop gros où on doit en hiver constamment surveiller qu'il n'y ait pas de galles de boue et des infections dans les pieds etc où on doit aussi surveiller nous moi je faisais parer de façon naturelle ces parages toutes les 5 semaines parce que ça pousse ça ne s'use pas etc les champs sont super sécures puisque ce sont des champs qui ont été travaillés c'est des pâtures avec des superbes clôtures et puis on est arrivé ici sur le terrain où il n'y avait rien les propriétés ne sont pas délimitées on te dit ben ouais c'est plus ou moins là la limite de ton terrain c'est plus ou moins là donc quand on est arrivé ici il n'y avait pas encore on n'avait pas encore fait venir le géomètre etc on savait plus ou moins mais il y avait 2 mètres de végétation impénétrable donc on a dû aussi quitter des canaches des bambous une espèce de bambou des ronces des ronces partout vieilles de 20 ans tu imagines un petit peu la végétation très très bien je gère une pâture avec le parc le parc naturel là où j'habite enfin dans les Yvelines là j'imagine très très bien ce que c'est parce que je gère un peu ça au quotidien et là vraiment on sent la force justement de la nature par rapport à un champ qui a été cultivé travaillé depuis des siècles finalement et puis un relief alors un relief on est quand même on est à quelques kilomètres de l'océan avec des collines donc en fait il y a des reliefs très abrut dont on n'avait pas vraiment le on ne connaissait pas vraiment ce relief on avait acheté le terrain sur les les plans avec les courbes de niveau donc en fait j'avais bien regardé les courbes de niveau on savait qu'il y avait du relief mais on ne savait pas exactement comment il était c'est toujours très différent quand tu vois la topographie en temps réel et sur des courbes de niveau sur une carte et ça les chevaux on a eu on a eu plusieurs la première année on a eu plusieurs expériences on avait d'abord délimité une pâture donc avant que les chevaux ne viennent on avait vraiment fait venir un tracteur pour couper pour laisser tous les arbres mais vraiment couper toutes les ronces et les espèces invasives comme ça que les chevaux ne mangent pas et on avait fait une pâture de plus ou moins un petit hectare comme ça quand on est arrivé en camion on les a tout de suite lâchés dans la pâture et tout s'est bien passé donc on est descendu avec quatre chevaux on avait l'une l'une qui avait déjà marqué des signes de faiblesse en revenant du nord de la France pour l'urgence abattoir et puis on l'a remise en Belgique on l'a gardé deux ans ça allait bien elle était en forme on avait un peu peur pour le trajet pour elle mais on savait qu'elle voulait venir aussi et on l'a perdue après un mois on l'a perdue de façon tout à fait subite mais pendant elle a vécu un mois sur Almatera super bien elle était en pleine forme tout allait bien et un jour j'étais j'intervenais dans un séminaire dans le sud de la France et je m'apprêtais à reprendre la voiture pour redescendre et ma femme m'a appelé elle me dit écoute l'une ça ne va pas du tout elle ne mange plus c'était dimanche soir et je suis arrivé ici le lundi matin j'ai roulé le plus vite possible et elle venait de s'éteindre une heure avant que je n'arrive et ça a été subi on ne sait pas ce qui s'est passé mais voilà c'était elle qui était le moins en forme et elle avait déjà un certain âge puisqu'il faut savoir aussi qu'elle avait eu un passé assez lourd de ce qu'on pouvait ressentir au niveau de son comportement elle était plus fragile la grande chance qu'on a eu ce qu'on n'aurait pas pu faire en Belgique c'est que on a pu l'enterrer sur Almatera donc elle est restée avec nous le jour même en fait les gens de la mairie parce que moi j'ai dit il est hors de question du clôt du carissage même si c'est illégal je m'en fous je vais trouver une solution je vais la garder et au final comme quoi il faut parfois être vraiment décidé au final c'est la mairie eux-mêmes qui nous ont envoyé un tractopelle qui ont creusé le trou et qui l'ont et on l'a enterré nous avec eux avec leur aide donc ça s'est très bien passé mais alors pendant un an on a eu comme j'en parlais de l'asthme puis une chute Max a fait une chute des abcès enfin plein de petites choses on a eu tendance et ça j'ai envie d'en parler un petit peu parce que ça a été une très belle découverte je pense toujours que ce qui ce qui nous arrive est là pour nous servir et quand on est arrivé au Portugal il a fallu trouver un vétérinaire et puis un autre et puis voir un peu se reconstituer une équipe en Belgique on avait notre vétérinaire on avait la dame qui paraît de façon naturelle il faut savoir que la façon de percevoir les animaux au Portugal et en Belgique est radicalement différente et il n'y a aucun jugement de ma part ici il y a des revenus qui sont nettement plus faibles qu'en Belgique donc c'est à dire que ici des gens qui vont abandonner un cheval ou qui vont nous dire oui je vous donne mon cheval prenez-le prenez-le dans votre refuge ça n'existe pas en tout cas je n'en ai encore jamais vu parce que eux ils ont besoin de l'argent si même ils vont le mettre à l'abattoir ou s'ils vont le revendre pour une enfin il y a un autre rapport à l'animal et ça c'est aussi je pense d'un point de vue économique et donc au niveau des soins il y a un autre rapport aussi il y a un autre rapport qui est si tu commences à parler ostéopathie homéopathie avec les gens locaux je parle bien parce qu'il y a des gens ici il y a des grands centrépiques il y a des allemands qui sont là il y a des hollandais qui sont là avec tout ce qu'il faut et qui viennent aussi avec leur matériel et avec leurs intervenants mais nous on est dans le milieu rural et donc on avait une très bonne vétérinaire mais qui travaillait avec la médecine traditionnelle et et en fait Max on le voyait dégradé il avait une infection urinaire on le voyait vraiment dégradé et on devait lui faire des piqûres tous les matins tous les soirs et un jour pareil tu vois je lui dis Max il me dit mec mais tu sais comme ça c'est vraiment quoi il me dit mec arrête de me donner des médicaments arrête du naturel ah oui alors mais mais limpide comme ça alors tu sais moi je lui parle tu sais ouais mais mec tu comprends quand même que j'ai peur j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose alors tu me dis donne moi du naturel bah oui mais moi j'y connais que dalle donc qu'est-ce que je fais quoi et là et c'est là toute la puissance de la communauté du crowdfunding c'est que grâce à la communauté du crowdfunding on a posté un message en disant on a un cheval qui a une infection urinaire et là on a une personne qu'on ne connaissait pas qui est devenue une amie Maël qui me dit écoutez j'ai eu ce problème là assez similaire il y a quelques années la médecine traditionnelle n'a rien pu faire pour mon cheval je me suis adressé à cette personne là je lui ai donné pardon des médecins des produits homéopathiques des remèdes bien sûr en un mois c'était réglé ah oui oui les chevaux sont sensibles à l'homéopathie et du coup on a commencé à travailler avec ce vétérinaire qui s'appelle Eric Ancelet qui est homéopathie je le connais je le connais personnellement c'est un excellent vétérinaire et c'est un gars extraordinaire et en fait il nous a guéri Max d'infection urinaire des abcès de plein de choses et Max pète la forme aujourd'hui quoi super donc voilà un petit peu l'histoire l'histoire parce que là finalement c'est vous sortez de la phase où vous avez déplacé l'aménagement le déménagement la construction des maisons la construction du lieu le défrichage défrichage vous sortez de là finalement on sort de là et on y est encore parce que là on vit dans c'est un choix mais on vit dans une tiny house parce qu'on voulait vraiment être au milieu du troupeau moi c'est là que je me sens vraiment bien j'ai besoin de les chevaux là à l'heure où je te parle les chevaux ils sont à 5 mètres de moi tu vois et on a les chiens qui tournent autour et il y a tout le monde autour de nous c'est ça que j'avais envie de vivre maintenant on a un projet d'architecte évidemment il va y avoir des bâtiments qui sont construits il va y avoir plein de choses mais en effet on est au niveau du nettoyage on a quasiment fini là on a on a pas mal de plantations à refaire on a planté 250 arbres et arbustes l'année passée pour faire des haies sur le haut du terrain pour un peu isoler du vent etc et puis là on va refaire la même chose cette année on attend les plantations et voilà on a décidé avec mon épouse l'année passée on accueillait les gens on avait deux tentes de glamping cette année on a décidé de lever le pied pour vraiment pouvoir se focaliser sur les activités qui sont connexes et pouvoir en fait profiter à fond aussi du lieu et que tout le monde on trouve maintenant l'harmonie c'est ça on trouve l'harmonie et on n'a plus envie de le réouvrir trop vite parce que ça faisait seulement une semaine qu'on avait déménagé qu'on commençait l'immersion avec Leila ah oui c'est ça oui oui en fait on a tout de suite enchaîné on a déménagé on a tout de suite enchaîné et j'ai senti aussi pour les chevaux les chevaux ils avaient juste envie d'être relax et j'ai fait un moment j'ai fait un moment de l'équicoaching avec certains chevaux j'ai fait de la thérapie assistée par le cheval je vais dire notamment avec Lune qui était une guérisseuse extraordinaire pour des cas des cas lourds vraiment des gros trucs mais là en l'occurrence pour le moment l'instinct me dit non juste pause tu sais pause et et entre temps on a accueilli j'ai été courir il y a un mois et j'ai trouvé une maman avec 6 chiots qui avaient 3 semaines donc on accueille quand même des nouveaux êtres on a déjà accueilli plusieurs pas des chevaux parce qu'évidemment ici les rapports comme je disais sont différents mais les chiens il y a beaucoup de chiens abandonnés donc là on est arrivé ici avec un chien et on en a je pense qu'en a 7 pour le moment ici ah oui c'est incroyable les événements qui se produisent comme ça et quelque part parfois j'ai l'impression que c'est comme si on nous regardait je ne sais pas si c'est les ancêtres chevaux ou j'en sais rien mais parfois il y a des événements qui déterminent la vie du lieu et avec ce que tu dis je trouve que c'est très important sur l'harmonie les rythmes avec lesquels les lieux se développent et que ça n'est pas contenu dans le business plan dans le plan d'affaires et dans le bilan de comptes et résultats etc mais il y a une espèce de vie comme ça qui se développe et je trouve que c'est un témoignage très important et puis je te remercie de l'apporter parce que voilà vous le vivez quoi vous vivez ça vous vivez ça au quotidien et aussi le rythme et que par moments le rythme va être un peu plus soutenu et par moments comme tu dis il faut lever le pied le rythme va être un peu plus lent et il y a une phase plutôt de je ne sais pas comment on peut dire de récupération ou de recentrage voilà et ça on le sent avec les animaux et tu parlais de la terre et on le sent aussi avec la terre la première fois qu'on a mis les pieds en fait ça faisait trois jours que j'avais vu l'annonce on a sauté dans un avion on est venu ici et quand on a été sur cette terre et j'ai ça en vidéo c'est ça qui est dingue c'est que j'ai j'ai demandé à ma femme tu te sens comment et si elle m'a dit je me sens super bien et j'ai retourné la caméra je sais qu'on va acheter mais c'est complètement fou c'est complètement déraisonnable je ne sais pas ce que je fais mais je sais qu'on va acheter parce que ici énergétiquement c'est un lieu d'une énorme pureté et aussi tu sais il y a des lieux comme ça qui sont des lieux de guérison des lieux alors il y en a qui vont l'appeler des portails il y a toutes sortes de noms pour moi c'est juste qu'il y a des endroits comme ça où tu te mets et il y a des choses qui se passent et on l'a vécu on l'a vécu on a fait l'année passée on n'a pas fait de retraite mais on a fait trois retraites la première année qu'on était là et le simple fait de des fois proposer aux gens d'aller marcher sur la terre et de revenir tu voyais qu'ils ne revenaient pas pareil en fait ils ne revenaient pas pareil et à l'époque la première année donc on louait une maison pas très loin parce que la construction de la tiny house était en cours et donc j'étais toujours subjugué je me dis waouh mais mon instinct m'a bien guidé mais à un moment tu sais il y a toujours une part en moi qui me dit ouais mais il y a une part qui doute c'est sûr et depuis qu'on est venu habiter ici mais c'est hallucinant on dirait que toute notre vie s'est relancée il y a tous les maillons qui se sont mis en place là où ça avait l'air d'être un peu dur l'année passée il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées etc et en Belgique et ici mais tu sais tu avais l'impression que c'était un peu le gros chaos ah oui mais d'un côté le gros chaos c'est bien parce que ça remet de l'ordre mais alors depuis qu'on habite ici c'est c'est l'harmonie quoi c'est l'harmonie alors une question qui me vient comme ça comment est-ce que comment est-ce que à l'intérieur de toi enfin pour vous deux parce que vous avez monté le projet tous les deux donc avec Anna on t'accompagne et comment comment est-ce que ça comment est-ce que cette harmonie a trouvé sa place entre je dirais les aspects de financement de construction d'administration etc etc et l'énergie du lieu est-ce que le lieu va développer en tant qu'énergie comment ça se est-ce que ça se fait tout seul est-ce que ça se construit est-ce que comment vous avez fait par rapport à ça observation ressentir on est arrivé ici avec on avait déjà des idées des envies et on s'est posé et puis on a accepté aussi qu'on n'était pas les seuls en ligne de compte c'était pas tu sais comme un business où tu vas vendre des chaussures où au final tu vends un produit et basta et c'est très simple tu vends des chaussures les chaussures ce sont des chaussures il y a des boîtes et tu peux mettre des chiffres dans les tableaux Excel et tu fais de la com etc ici on pourrait le faire on pourrait le faire parce qu'on pourrait faire du Airbnb on pourrait c'est pour ça aussi qu'on a arrêté de faire du Airbnb l'année passée parce que c'était quelque chose que ça ne nous intéressait absolument pas en fait d'accueillir les touristes pour les touristes vous avez carrément arrêté le Airbnb alors que c'est le revenu on a arrêté l'Airbnb dans le sens où on a 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 oui c'est sûr et le but si on est vraiment si on est vraiment honnête avec nous-mêmes et qu'on et qu'on reste aligné en tout cas pour ma femme et moi on n'a jamais fait ce projet pour pour faire un projet financier oui je veux dire honnêtement si celui qui veut faire de l'argent il ne se lance pas dans un projet comme ça c'est pas le projet c'est pas avec ça que tu deviens riche oui et j'en ai parlé à plusieurs amis qui sont dans les affaires en haute sphère et et m'ont aussi pareil ils me connaissent un petit peu mais mec c'est pas avec ça que tu vas faire de l'argent je fais ouais mais t'as pas compris en fait je fais pas ça pour faire de l'argent je fais ça parce que je suis appelé par ça et après je peux monter d'autres business mais ça c'est je sens que c'est c'est là en fait c'est c'est les promesses que j'ai fait à Tatonka c'est je sais pas où ça va me mener mais je sais que ça me mène un peu plus chaque fois au coeur de moi-même ok ce qui est aussi une forme de valeur quand on est quelqu'un d'équilibré et qu'on est bien centré moi c'est quelque chose que je dis aussi souvent dans les stages c'est une forme de reliance à l'abondance c'est une forme de richesse intérieure qui va aussi se traduire par de la richesse extérieure éventuellement bien sûr et donc ben là pour être tout à fait concret c'est un autre business qui finance pour le moment ce qu'on a mis en place et ce qu'on met en place ok ce n'est pas voué à être comme ça tout le temps puisque on est en train justement de faire les plans avec l'architecte pour avoir idéalement nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir accueillir c'est avoir 10 chambres alors ce n'est pas un petit hôtel ce n'est pas un bâtiment c'est vraiment comme des lodges il va y avoir différentes choses et pouvoir justement accueillir les personnes soit des personnes qui vont venir avec des clients à eux pour faire une retraite ici pour bénéficier de l'énergie du lieu de l'océan qui est juste à côté des chevaux toute cette vie qui est ici à côté soit nos propres retraites parce que de temps en temps on en organise aussi un peu moins maintenant pardon comme je le disais et donc voilà mais pas trop touristique ce n'est pas voué à ça après je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais parce qu'il se peut qu'à un moment il y ait des creux au niveau de la demande par rapport aux personnes qui veulent vraiment venir faire des choses ici mais je suis assez convaincu que les choses se mettent en place en notre faveur et que ça va le faire et que ça va le faire bon ok merci pour ce témoignage avec grand plaisir ça me fait super plaisir et c'est enthousiasmant en fait de voir ces lieux ces lieux ressources qui se créent en France enfin dans toute l'Europe dans toute l'Europe dans le monde entier je pense c'est vraiment il y a un mouvement comme ça et puis comme tu dis on n'est pas là enfin je reprends tes paroles on n'est pas là pour faire de la finance de l'argent mais plutôt pour créer un lieu d'harmonie et parce qu'il n'y a pas que l'argent financier et donc de trouver l'harmonie l'équilibre de réussir à comprendre comment le lieu fonctionne si je comprends bien avec les chevaux on va ouvrir à quelques questions c'est une question avant de clôturer il y a juste une chose que j'aimerais ajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire c'est qu'on a reçu beaucoup de personnes enfin des coups de téléphone enfin plutôt des messages qui demandaient des coups de téléphone etc. et puis on a pris quelques appels ok il y a une chose qu'il faut être parce que notre histoire elle peut sembler un peu idyllique comme ça mais il y a beaucoup de personnes je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'ouvrir un lieu refuge oui et qui se disent oh mais non il n'y a pas besoin d'argent mais en fait il faut ce qui est nécessaire c'est je veux dire on peut paraître un peu perché après cette interview on peut paraître un peu perché parce que connecté à la terre et je parle à mon cheval et oui et non l'argent etc. mais l'argent est quand même le facteur primordial pour réaliser un genre de lieu comme ça sinon ce qui se passe c'est que les chevaux risquent d'en pâtir les chevaux les animaux parce que j'ai eu des personnes aussi qui me disent ah ben oui moi je ne sais plus nourrir mes chevaux mais alors est-ce que c'est vraiment le refuge donc c'est il y a vraiment pour moi cet équilibre et qui n'est pas forcément c'est pas forcément facile parce que des fois moi j'ai ce côté vraiment business qui revient non non et puis si par contre on est trop dans le côté spirituel non mais l'argent ce n'est pas nécessaire etc. en fait ce qui est au final du vrai bullshit parce que c'est l'argent dans le monde actuel celui qui veut faire des choses si je veux acheter un terrain si je veux donner des soins vétérinaires on parlait tout à l'heure de soins homéopathiques c'est une fortune que ça coûte en tout cas pour le moment parce qu'on a Tatenka qui a des problèmes d'asthme qu'on n'a pas encore réussi à régler depuis six mois et qu'il ne nous plaît pas de lui faire de la cortisone parce qu'elle en a eu avant et Eric m'a dit qu'on pouvait guérir sans cortisone et qu'on pouvait il m'a dit que c'était possible mais ça coûte une petite fortune mais ça en fait c'est pas en se mettant en position de lotus en méditant et en disant abondance viens moi que je vais pouvoir offrir ces soins à mes chevaux donc c'est vraiment en fait cet équilibre et je dis ça non pas pour casser les gens qui auraient envie mais pour aussi marquer je vais dire pour mettre juste un petit panneau vigilance en mode au doux rêveur parce que ce n'est pas non plus rendre service aux animaux ou à la terre que de le faire en mode doux rêveur et surtout nous en tant qu'être humain on peut se mettre véritablement dans la merde donc il y a un moment où il y a une chose qui est importante c'est je ne peux aider les autres que si moi je suis bien si je sais subvenir à mes besoins et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu pas mal de personnes qui me disent moi aussi je rêve d'ouvrir un lieu refuge et qu'as-tu déjà fait et t'en es où ah ben non mais je rêve ok cool super continue à rêver mais il faut mettre à un moment des choses en place et oui faire des plans financiers et faire des plans d'architectes et étudier les lois pour savoir ce qu'on peut faire là on a des problèmes on a une voisine qui n'aime pas les chevaux et elle scrute tout ce qu'on fait si on plante un ombre elle scrute donc il faut à moins se pencher sur les textes de loi etc mais là où je parle d'harmonie c'est que quand on le fait avec le coeur et le fait de se dire je sais que ce que je fais est juste je sais que tout ici au niveau du monde végétal du règne animal de tous ces règnes là est en harmonie alors peu importe ce que les humains peuvent dire parce que moi je sais que je suis juste avec le reste des règnes en fait et moi c'est ce qui me drive c'est vraiment quand je suis en accord avec eux bah des fois les règles humaines tu sais les règles qui ne font pas trop de sens je me dis bah c'est pas très grave d'abord le règne du vivant parce que c'est ça qui m'a dit je te remercie parce que c'est la question que j'allais te poser quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont dans ce groupe on doit avoir 350 personnes qui suivent le groupe de discussion et donc qui a priori rêvent ou en tout cas ont l'intention de créer des lieux ressources donc je te remercie d'avoir répondu à cette question là donc on va ouvrir aux questions puisqu'il y a une petite douzaine de personnes qui sont là si vous avez des questions à poser posez-les dans le chat ou alors vous avez une fonction lever la main dans les réactions en bas en dessous des écrans il y a un petit smiley il y a marqué réaction donc levez la main et puis je vous donnerai la parole pour quelques minutes encore et moi j'avais une question pour vous quelle est la prochaine étape quelle est la prochaine étape dans le futur maintenant dans ce développement du lieu Almatera l'étape de demain ou l'étape dans les 6 mois 1 an la première étape pour toi la prochaine à quoi tu penses quand tu dis maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse ben là là aujourd'hui on a reçu le matériel d'Allemagne parce qu'on commande en Allemagne on a reçu le matériel pour faire les clôtures on a refait une pâture l'année passée de 2 hectares mais ça a été tout un processus parce qu'évidemment il y avait toute la végétation comme je l'expliquais donc on a dû faire un choix cornélien qui était de retourner la terre sur quand même 60 cm c'est pas forcément le meilleur des choses à faire de mixer les couches de terre selon certaines personnes mais là en fait on devait on devait retourner pour pouvoir faire sécher les racines des ronces et pouvoir en fait créer une pâture donc on a fait une pâture après on a laissé sécher ça l'été puis on a ressemé au mois d'octobre l'année passée là on a de la belle herbe mais on n'avait pas encore les clôtures je viens de recevoir la palette de matériel aujourd'hui donc ce week-end on va faire les clôtures donc ça c'est des projets vraiment très courts ah oui mais ça ça fait partie les clôtures c'est très important ça fait partie et c'est la sécurité en fait c'est vraiment et nous c'est une des choses que je prime vraiment c'est la sécurité pour tous et sinon à moyen terme ce matin je travaillais sur les projets d'architecte mais je dessine beaucoup en fait on a la vision de ce qu'on veut c'est un projet qui est quand même particulier puisqu'il faut pouvoir arriver à mélanger quelque chose parce qu'on veut faire quand même de l'hébergement de standing donc voilà il y a quand même une certaine qualité qu'on souhaite amener mais avec des chevaux qui sont autour des habitations donc c'est à dire il faut le réaliser aussi c'est des crottins c'est des mouches c'est tout des choses donc pouvoir en fait arriver à trouver les solutions pour que la personne qui est dans son hamac dans son pavillon de standing ne soit pas embêtée par les mouches et les odeurs de crottin donc il y a toutes ces choses là mais que les chevaux ne se sentent pas envahis dans leur espace et je parlais d'harmonie et on y revient c'est que chacun puisse avoir son espace et que par exemple quand les chevaux veulent être tranquilles ils peuvent aller se reposer quelque part sans que les personnes qui sont présentes dans le centre ne soient tout le temps avec les chevaux avec les chevaux parce qu'eux ont autant d'importance que les humains c'est pas les chevaux pour l'humain c'est chacun à sa juste place donc voilà ok écoute super donc je vais être un peu gardien du temps parce que j'essaye de ne pas trop dépasser une heure pour ces interviews là et donc grand grand merci pour le témoignage moi je trouve que c'est aussi des choses pratiques un lieu voilà la clôture le lieu la disposition la sécurité pour les chevaux les endroits où il y a l'eau le fait que les chevaux puissent se déplacer également qu'ils aient leur espace privé enfin voilà tout ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes et puis merci aussi d'avoir raconté l'histoire du lieu avec les cheveuses voilà c'est un peu plus peut-être énergétique mais moi ce que j'adore c'est comment ces deux choses se mélangent pour arriver à créer une réalité et notre réalité et voilà bah écoute en tout cas merci d'avoir été là et puis bah on est tout cela avec nos petits projets de colibri en tout cas pour moi j'essaye de montrer que ça existe et c'est pas forcément un centre équestre pour moi c'est important aussi de dire ça c'est pas forcément le lieu avec le manège etc et c'est pas forcément ça les lieux où il y a des chevaux en fait il n'y a rien de tout ça et j'apprécie beaucoup que tu dises ça parce que c'est les chevaux à même titre que n'importe quel être du vivant ici et ce sont les en fait nous c'est les membres de notre famille quoi c'est et ils ne travaillent pas tu vois c'est ils chillent en fait oui voilà ils sont ils sont là mais bon parfois ils travaillent ils sont là par leur présence par leur présence en fait mais leur présence suffit et ça c'est ça que j'adore donc voilà ok bon donc s'il n'y a pas de questions sachez que vous avez la possibilité de continuer la discussion dans le groupe de discussion sur la plateforme cheval en conscience puisqu'il y a un groupe de discussion autour des lieux ressources des lieux refuges et là il doit y avoir à peu près 350 personnes en ce moment donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent ensuite à poser la question et voilà avec Andy également et les différentes personnes qui interviennent sur ce groupe de discussion merci à tous les deux pour ce que vous faites et puis merci beaucoup à toi pour ton temps et peut-être qu'on refera on refera un petit un petit point de phase à un moment donné ou alors bien sûr Andy si tu as des événements particuliers ben voilà n'hésite pas bien entendu pour que pour les annoncer au niveau de la plateforme on va arrêter l'enregistrement là hop hop